Je m'appelle Catherine Lemay, je suis danseuse et depuis un certain temps maintenant j'enseigne la danse classique et la barre au sol sur Paris. Tout a commencé par le jour de ma naissance. Je suis née dans une rose comme toutes les filles. J'ai fait de brillantes études maternelles, ce qui m'a valu une orientation directe en cours de danse. J'ai eu la chance de travailler avec Raymond Franqueti qui est un maître de la danse. Il m'a tout appris. Grâce à lui, je suis partie en tournée plus tard avec Sylvie Guilhem, Nourayef. Je suis rentrée aussi chez Roland Petit à Marseille. Puis j'ai enchaîné sur des compagnies telles que le Capitole, l'Opéra de Nice. J'ai donné des cours de barre au sol par l'intermédiaire de mes amis qui m'a demandé de la remplacer un jour. Et là, petit à petit, j'ai compris l'intérêt de la barre au sol. Et aussi, je me suis découvert une facilité à l'enseignement et à la pédagogie. La barre au sol, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer et à ce que son nom indique, ce n'est pas une barre qui est posée par terre. C'est le travail de la danse classique qu'on fait accrocher à la barre, remis à plat au sol. Alors pour la petite histoire, il semblerait que lors d'une tournée dans une compagnie, lorsque les danseurs sont arrivés dans un studio, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de barre. Donc le maître de ballet, qui était Boris Niassef, les a mis au sol et a fait tout un échauffement au sol. De là est née la barre au sol, que j'ai largement expansée, déformée, ordonnée d'une autre façon. Ma méthode de barre au sol travaille sur le placement du corps. Elle permet de soulager le dos, d'éviter des blessures et travaille essentiellement sur les muscles profonds du corps. Cette méthode s'adresse à tous, sportifs de haut niveau, danseurs professionnels, personnes de tout âge, de tout métier. C'est abordable et justement ma méthode a mis la danse classique accessible à la portée de tous. Et c'est ça la différence et c'est pourquoi aussi je la fais au sol. Donc on a les avantages de la danse classique, accessibles, au sol. Pour obtenir des résultats, il faut deux à trois heures de barre au sol par semaine. Et au bout de déjà trois mois, on verra les jambes changer, les muscles s'allonger. Au bout de six mois, on va avoir les cuisses qui s'affinent. Et j'ai souvent constaté auprès de mes élèves les plus assidus, en barre au sol, ils viennent pendant un an à mes cours de barre au sol et ça correspond à trois ans de travail debout. Donc j'obtiens des progrès extrêmement rapidement. Est-ce que c'est grave si on a du mal à lever les jambes ou si on est moins souple ? Non, parce qu'on est là pour apprendre. Et que chacun doit faire ce qu'il peut faire à son niveau, avec son corps, ce qui va justement générer plein de différences. Et que ce qui compte, c'est toujours d'apprendre à faire le mouvement et de travailler les muscles qui servent à lever la jambe, à tourner la cuisse. Après, l'élévation, l'amplitude du mouvement importe peu. le résultat sera là. Ils auront tous les muscles qui servent à travailler, donc avec le corps qui va avec.